Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders. Et comme vous pouvez le voir autour de nous, on se trouve au centre d'entraînement du Club Bruges avec notre invité du jour, Clinton Matta. Comment allez-vous Clinton ? Bonjour, d'abord. Moi je vais bien, je vais bien et vous ? Très bien, merci, merci. Salut Jérémy. Salut Séverine, salut Clinton. Mais c'est difficile de ne pas avoir la pêche quand on voit Clinton Matta. Directement, le sourire, etc. C'est le soleil dans le studio. Exactement. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous en tout cas. Et on en parlait avec Jérémy sur les infrastructures extrêmement impressionnantes ici. C'est quoi une semaine type d'un joueur de Bruges ? Une semaine type, je pense que c'est d'abord tu te réveilles le matin. Et puis après on arrive au club, donc on a rendez-vous à 9h30. Donc pour ceux qui ont des doutes par rapport à l'entraînement, ils doivent venir à 8h15. Sinon, la plupart des joueurs arrivent entre 9h et 9h15. Et puis ensuite, on... Vous venez tous les jours ici au centre d'entraînement ? Oui, tous les jours. Tous les jours. Et on arrive dans le vestiaire et on prend d'abord le poids. Et puis on a aussi nos médicaments qui nous donnent des compléments alimentaires. Et ensuite, tu peux aller soit déjeuner, mais la plupart du temps, voilà, tous les joueurs déjeunent ici. Ou soit tu vas faire tes soins si tu es venu avant. Puis après, on a, je veux dire, max une heure où c'est chill. Donc tu as le temps de venir te poser ici où c'est la salle des joueurs, où tu vas en bas travailler un peu. Et... Oui, il y a un jeu de fléchettes. On a vu Jérémy d'ailleurs à jouer juste avant. Ah, on s'est échauffé pour l'interview. Fléchettes, PlayStation, on peut comparer ça à un hôtel, Clinton ? On peut dire que vous êtes à l'hôtel ici ? Oui, je ne peux pas dire hôtel, mais voilà, c'est un peu comparable parce que, voilà, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir performer. Donc, c'est pour ça que quand tu es sur le terrain ou spécialement, voilà, quand tu joues pour Bruges et que tu es sur le terrain, normalement, tu ne peux pas te permettre d'être fainéant ou de ne pas donner le maximum. C'est vrai que quand on voit les... On a été visité, juste avant, on a eu la chance. Les chambres, les douches, c'est un monde. En fait, c'est vraiment le monde du club de Bruges, Séverine. Exactement, exactement. Dès que tu rentres ici, tu sens que tu arrives vraiment au club Bruges, en fait. C'est un truc que... C'est assez impressionnant, en fait. Il y a ce poids quand même qui est là. Moi, non, c'est clair. Pour pouvoir porter ce logo, ce n'est pas facile. Tu dois toujours performer à 100%. Et voilà, ils font tout aussi pour pouvoir nous mettre dans de bonnes conditions. Donc, on doit leur rendre sur le terrain. Donc, il n'y a pas d'excuses à trouver et tu dois toujours être à 100%. C'est pour ça que même, je pense que dès que vous êtes venu, voilà, je ne sais pas si vous êtes venu de l'autre côté ou de ce côté-ci, vous voyez le slogan « No, souhaite, no, glorie ». Exactement, tout à fait. En immense, il est même partout. Mais on en discutait aussi, Séverine. C'est vrai que quand un joueur doit être recruté et visite les installations, je pense que s'il a un léger doute, il n'en a plus, en fait. 50% du travail est déjà fait en venant ici. C'est incroyable. C'est impressionnant. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous accueillir. Ça fait vraiment plaisir de voir ça, même pour nous. Mais vous en parliez par rapport au club. C'est votre cinquième saison ici au club. Vous êtes dans votre cinquième saison. Oui. Et c'est une saison très particulière pour vous, à titre personnel. Quel regard vous portez sur les derniers mois ? Oui, comme vous venez de le dire, c'est une saison que j'avais encore jamais connue, à part à mes débuts, lorsque j'ai commencé à Charleroi. Mais cette saison est assez particulière, puisque j'avais bien commencé mon début de saison. Et puis après, je me blesse le 2 septembre contre le cercle. À la Maléole, c'est ça ? Oui. Et ensuite, là, j'ai eu vraiment du mal à revenir, des doutes avec mon corps. Est-ce que je vais revenir à mon niveau ? Est-ce que ma cheville va pouvoir être à 100% ? Donc, il y a plein de doutes. Voilà, j'ai dû vivre avec. Et j'ai dû changer, essayer de pouvoir, comment je pourrais dire, inverser. La tendance, oui. Inverser la tendance. Et du coup, là, j'ai pu le faire, grâce au staff médical et aux personnes qui travaillent ici au club. Mais aussi, grâce à certains de mes co-occupiers qui m'ont aussi aidé, parce qu'ils ne m'avaient encore jamais vu dans un état où j'avais vraiment du mal à revenir, même physiquement. C'était un nouveau poste, puisque j'ai toujours joué en 3-5-2. Et là, on est passé à 4-3-3. Et après, ça demande des autres efforts. Ça demande d'autres aspects tactiques. Donc, j'ai dû travailler super dur aussi avec les préparateurs physiques. Et là, je commence, et je sens aussi que là, je commence à être fit. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec votre cheville ? On a vu, vous étiez revenu, vous avez rechuté, entre guillemets. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? En fait, je me suis fait l'ascendusmos, donc c'est une blessure assez rare. Donc, on ne paye pas vraiment attention à ce genre de blessure, puisque quand on se tourne la cheville, généralement, on se dit que c'est une entorse. Et moi, c'était vraiment plus qu'une entorse. Donc, dans les débuts, on m'avait dit, je pense, on voulait me préparer pour le match, le premier match de la Ligue des Champions, Leverkusen. Et moi, je sentais que c'était trop tôt. Je sentais que ma cheville, c'était plus qu'une entorse. Et du coup, on a essayé. Ils ont bien vu que, voilà, je ne pouvais pas. Puis, ils ont essayé de me préparer pour le standard. Et ils ont vu aussi que non, ça n'allait pas. Puis, Porto, et puis là, on a dit, écoute, on va essayer d'avoir un plan. Essayer de garder ce plan-là. Et puis, on voit jour par jour. Et moi aussi, intérieurement, je me mettais aussi une pression où je voulais absolument jouer. Ça me manquait de jouer. Donc, je me posais plein de questions. Et puis, à un moment donné, tu te renfermes. Tu te renfermes, tu te poses des questions. Est-ce que je vais pouvoir, voilà, sortir de ce... De ce tendonnage un petit peu. Oui, parce que tu commences à avoir des... Je ne vais pas dire des pensées négatives, mais tu doutes. Et j'ai vraiment douté avec mon corps. C'était une sorte de dépression, Clinton ? Je ne peux pas dire dépression, mais tu te renfermes, en fait. Et au final, tu arrives le matin et... Tu arrives comme un zombie, le matin. Parce que tu ne fais que douter. Tu te dis, je ne vais pas revenir à mon niveau. Tes mouvements, surtout moi, sur le terrain, je suis quelqu'un qui est très agile. Je joue beaucoup avec des fins de corps, des mouvements. Donc, pour moi, c'était important que mon agilité revienne. Et si je n'avais pas ça, je sentais même sur le terrain, j'étais un autre joueur. Je ne me reconnaissais pas. Oui, ça a été vraiment, vraiment difficile. Et après, tu dois faire face aux circonstances de la vie. Et après, tu te dis, il y a toujours pire dans la vie. C'est ce que je me suis dit. Mes parents ont beaucoup été là. Et j'ai essayé de pouvoir... J'ai essayé de mettre ça de côté. J'ai essayé de me dire que je suis abouru. En plus, j'avais signé. Donc, tu avais cette pression-là aussi. Tu te dis, j'ai signé, mais je n'ai toujours pas joué. Donc, je sentais que ce n'était pas mérité, le contrat que le club m'avait accordé. Un peu le syndrome de l'imposteur. Oui, voilà. Tu te dis, en fait, tu es un escroc au final. Donc, j'avais ce sentiment-là. Et voilà, mes parents disaient, non, c'est aussi le travail que tu as fait avant. Tu as été récompensé. Et là, voilà, c'est les circonstances de la vie. Tu dois accepter. Et j'avais du mal à accepter. C'est ça, le problème. Ça en dit long. Tout à fait. Sur la personnalité. De se sentir, parce qu'on parle beaucoup du monde du foot, de l'argent, Séverine. Mais que Clinton nous dise aujourd'hui, ce syndrome, entre guillemets, de l'imposteur, c'est quand même des propos forts. Voilà, je voulais aussi mettre en avant les valeurs de Clinton, par rapport à ça, l'humain qu'il y a derrière le foot de valeur. C'est ça, l'assumer, en parler. Je trouve ça super important. On parlait beaucoup du mental. Mais comment vous avez réussi à faire le switch ? Alors, vous dites que là, vous êtes sur une bonne lancée. Qu'est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que je suis quelqu'un aussi qui croit beaucoup en Dieu. Donc, pour moi, je sais que Dieu a été, durant cette période, a toujours été avec moi. Et j'ai aussi appris à accepter les choses. Parce que parfois, il y a des choses qui arrivent, vous ne voulez pas accepter, vous tombez dans ce tangrenage et c'est difficile d'en sortir. Et j'ai juste appris aussi à pouvoir accepter les choses de ce que la vie me donne aujourd'hui. Et j'ai aussi eu le préparateur mental, Rudy, qui m'a aussi beaucoup aidé à pouvoir changer ma façon de voir les choses par rapport à certaines choses qui arrivaient et de surtout accepter. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une autre personne, mais j'ai pris beaucoup de maturité à ce niveau-là. C'est impressionnant. Et en plus, je trouve génial ce que vous dites. Les langues se délient un petit peu sur les coachs mentaux, etc., dans le sport. Souvent, on disait un peu, c'est une espèce de faiblesse de faire appel à un professionnel. Mais en fait, je trouve ça génial. Donc, vous aussi, vous êtes accompagné par un coach, c'est ça ? Oui, parce que je pense que le club, à un moment donné, au vu de notre situation, a vu qu'il y avait quelque chose vraiment où on devait changer. Donc, il y a eu le préparateur mental. Et j'étais aussi dans cette optique-là. Je n'ai jamais eu de coach mental de ma vie. Donc, toutes les situations que j'ai toujours eues, où j'ai galéré, j'ai toujours su, voilà, sorti par moi-même. Donc, pour moi, un mental coach, j'étais là, il va m'apprendre quoi ? On va parler de quoi ? Mais en fait, même avec la maturité, parce que si on m'avait dit, lorsque j'avais 22 ans, qu'on me dit, tu vas avoir un mental coach, je n'aurais pas eu la maturité pour pouvoir accepter. Ça aurait été dur parce que tu as cet égo qui sort hors de temps en disant, mais en fait, je n'ai pas besoin d'un mental coach. Mais quand tu grandis, que tu es mature, tu te dis, ouais, tu veux grandir, tu veux changer les choses et tu essaies. Tu passes par là. Ouais, tu passes par là et il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé, surtout aussi avec ma cheville, de pouvoir dire à ma cheville que je te fais confiance et ce qui s'est passé dans le passé, c'est fini. Et aujourd'hui, la cheville, elle dit quoi ? Clinton Matta, OK, je te laisse tranquille. Il n'y a plus de douleur, Clinton ? Non, non, aujourd'hui, il n'y a plus de douleur. Et je pense qu'on le voit aussi sur le terrain. J'ai eu des... Je pense, lorsque le coach est venu, je pense que le match à ce jeu, c'était mon pire match que j'ai joué depuis que je suis à Bruges. Catastrophe. Je suis le premier à le dire. Moi, quand je joue mal, je suis le premier à le dire et j'assume complètement que j'étais catastrophe. Et là encore, j'avais encore des doutes avec ma cheville. C'était mental aussi, en fait, la douleur à la cheville. Oui, c'était surtout... La peur, en fait. La peur de se re-blesser. C'est ça. Tu te dis, en fait, tu ne te sens pas libre. Mais parce que tu as tellement de pensées dans ta tête que ton corps se crispe et tout se crispe. Donc, c'est-à-dire que ma cheville n'est plus libre. C'est ça. Et ça veut dire que dans mes mouvements, je ne suis plus libre, je ne peux plus bouger comme je bouge d'habitude. Et après, j'ai pu parler avec le coach mental, Rudy, qui m'a beaucoup aidé. Et Vincent aussi, après le match, le lendemain du match, je pense. Il m'a regardé et il m'a fait comprendre que tu pouvais venir dans mon bureau quand tu voulais. Et il m'a pris dans ses bras. Et à partir de là, j'ai juste compris aussi que, en fait, on ne me laisse pas tomber. Ils sont tous derrière moi. Donc, ils pensent que c'est juste une période difficile qu'on passe et que ça va revenir. Ils sentent aussi la personne, Clinton, que vous êtes. Je me souviens de ce match contre l'Union Saint-Gilloise. Séverine a aussi l'occasion de faire des interviews en bord-terrain. J'ai aussi eu l'occasion d'en faire. Et il y a des choses qui marquent. Vous avez gagné des titres avec le club de Bruges. Vous avez joué des matchs en Ligue des Champions avec le club de Bruges. Ce jour-là, je vous prends l'interview en bord-terrain. C'était votre premier assist. Et j'avais l'impression d'avoir en face de moi un enfant. Vous étiez heureux, comme finalement on voit assez rarement des footballeurs aujourd'hui, Clinton. Pourtant, vous avez déjà presque tout gagné. Ça, on disait l'an sur la libération. On sent aussi l'émotion. Oui, beaucoup. Cet assist-là, je me souviens, ça m'a beaucoup libéré. Ça m'a permis de pouvoir m'ouvrir. De pouvoir m'ouvrir et de pouvoir jouer libre, sans penser. Parce qu'à un moment donné, tu es sur le terrain. Tu penses à comment tu vas contrôler. Comment tu vas faire ci. Et au final, le ballon était déjà là. L'adversaire était déjà devant moi. Et tu perds. Tu perds du temps et tu perds le ballon. Et au final, tu dis, la prochaine balle, je ne peux pas la rater. Elle vient mal. Tu contrôles mal. Tu perds encore le ballon. Donc, ça a été vraiment une période difficile. Et aujourd'hui, je n'aurais jamais cru que j'aurais pu encore tomber dans ce genre d'engrenage. Et ça montre aussi que... La résilience aussi. Oui, on n'est pas intouchable. Il n'y a aucune personne qui est intouchable en ce monde. La preuve avec moi, moi qui ai toujours tout joué à Bruges, tout s'est toujours bien passé. J'ai eu, on va dire, cinq belles années. Et après cinq ans, c'est aussi ça où je me suis dit, j'ai eu cinq merveilleuses années où je n'ai rien eu. Pas de pépins physiques. J'ai toujours tout joué. Et juste pour un petit truc comme ça, je veux tout remettre en cause. Non, tu ne peux pas. C'est magnifique, hein, punaise. Mais c'est touchant. C'est hyper touchant. C'est vrai que parfois, c'est un peu tabou, ce genre de sujet, mais d'avoir aussi... Merci de mettre en lumière tout ça, même pour les gens. C'est hyper important. Vous parliez de Bruges, quatrième actuellement à 20 points de gang. On n'est pas du tout habitués à voir le club Bruges, en tout cas, ces dernières années, dans cette position-là. Comment vous l'expliquez ? Il y a un peu de tout. Je pense que, comme vous venez de le dire, on n'est pas habitués à voir Bruges dans cette position-là. Même moi, parce qu'on a tous un égo, mais dans le bon sens du terme. On est tous fiers. Quand on rentre sur le terrain, on est Bruges. Et de voir, pour vous dire la vérité, même le classement, je n'ai même plus envie de le voir, parce que ça fait mal de voir qu'on est quatrième, à 20 points. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu aussi beaucoup de nouveaux joueurs. Il faut aussi s'adapter. C'est aussi un autre système. Il y a plein de facteurs, mais au final, on est les seuls responsables, parce qu'on est sur le terrain. Il y a aussi la direction qui a pris des choix forts, Clinton. C'est ce changement de coach. À un moment donné, vous parliez des changements de l'arrivée des joueurs. Comment vous, vous l'avez vécu personnellement ? Il y a eu cette qualif en Ligue des Champions. Tout le monde a mis Karl Oufken sur un piédestal. Une élimination en Coupe de Belgique. Et puis le coach s'en va. C'était un petit traumatisme. On a pu discuter avec certains joueurs. Certains l'ont vécu comme un traumatisme. Moi, après, vous êtes dans un grand club. Vous êtes dans un grand club et la pression est permanente. Et dans les grands clubs, je ne dis pas que ça ne se passe pas souvent, mais dans les grands clubs, c'est comme ça. Tu dois performer. Et après, la direction a pris leur décision. Après, on doit la respecter. Et c'est à nous de pouvoir s'adapter à un autre coach. C'est la première fois qu'on a un coach anglais. C'est différent par rapport à ce qu'on avait aussi avec le coach Oufken. Comment vous avez vécu ce changement ? Parce que vous étiez attaché à Karl Oufken. Comment vous avez vécu mentalement ? Ou même comment a vécu le vestiaire, ce changement de coach ? Oui, ça a été, comme on vous dit, c'est un choc aussi. Ça a été aussi un choc pour tout le monde. Mais après, ce qu'on montrait sur le terrain, on savait que ce n'était pas bon pour le coach. Ce n'était pas bon pour le coach. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous vous concentrer sur vous-même et essayer de rectifier le tir. Parce qu'après, c'est le club le plus important. Donc, le club a pris la décision de pouvoir changer de coach parce qu'ils pensaient que c'était la meilleure solution pour eux. Donc, ils sont mieux placés pour pouvoir prendre ce genre de décision. Vous payez de votre nouveau coach, Scott Parker. Quel type de coach c'est ? Oui, c'est un coach anglais qui aime beaucoup d'intensité. On a pu le voir dès la première semaine dès qu'il est arrivé avec sa propre philosophie. Il a de la personnalité, du caractère. et c'est quelqu'un aussi qui veut jouer au foot. Je regarde un peu les statistiques parce que c'est vrai qu'on a vite tendance à mettre la pression. Vous en parliez, Clinton. Mais au niveau des points pris en championnat, Hawkins, on avait pris 34 sur 54. Ça fait 63%. Scott Parker est à 13 points sur 27. Ça fait 48%. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, on a le sentiment que la direction aussi, à un moment donné, se mord peut-être les doigts et se dirait est-ce qu'on ne changerait pas encore de coach ? Ça a eu du mal à prendre. C'est là qu'on voulait y venir. Est-ce que maintenant, c'est vraiment parti où on sent toujours que certains joueurs se cherchent sous Scott Parker, pour le dire clairement ? Oui, je pense que là, après le match de gants, je pense qu'on a tous eu un bon feeling. Je pense aussi que ce soit les spectateurs ou même les commentateurs ou les journalistes ont eu aussi ce feeling. Ils ont pu voir aussi un autre brusque qui était plus conquérant le dominateur, un brusque qui prend directement l'adversaire à la gorge. Et je pense que c'est... Après, c'est au coach de prendre sa décision, mais je pense que pour moi, si on continue sur cette lancée et on garde les principes qu'on a eu contre contre gants, pour moi, brusque est de retour. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça plus tôt ? Pourquoi on n'a pas vu ce brusque conquérant dans les matchs précédents ? Pourquoi il a fallu attendre gants ? Une mise en place peut-être ? Après, c'est un autre système. On a joué en 3-5-2. Non, 3-4-3. Donc, c'est un autre système que 4-3-3. Donc, ça demande... Voilà, tu as d'autres joueurs qui sont mis plus en avant en 3-5-2, comme moi. Je suis mis plus en avant en 3-5-2, où là, je joue vraiment sur mes qualités, sur ma puissance, sur ma vitesse, sur ma vision. Et tu as d'autres joueurs qui se sentent plus à l'aise dans ce système-là que dans le 4. et je pense que vous avez pu le voir aussi pendant le match. Avec un assiste pour Clinton Matta. Ça y est, la saison est lancée. Il a réussi à fédérer tout le... Aujourd'hui, à fédérer tout le vestiaire autour de son système et de sa vision du jeu ? Non, mais après, il faut savoir aussi que là, aujourd'hui, on est dans une période où c'était... On était dans une période où c'était assez difficile. Et pour sortir de cette période-là, ça a été difficile puisqu'il y a eu beaucoup de doutes aussi à l'intérieur du vestiaire. Et voilà, ce qu'on a fait, on est tous restés soudés. On s'est dit, voilà, il faut qu'on continue et qu'on y croit et ça va venir. Ça va venir. Je me souviens des matchs contre Anderlecht. On domine tout le match. Une frappe, un goal. C'est ça. Et encore, c'est contre notre camp. Malchance, elle touche Brandon, un goal. Donc, on a vu cette malchance. Souvent, c'était les cinq dernières minutes où tu disais, il ne faut pas encaisser, il ne faut pas encaisser. Dans les arrêts de jeu, goal. Donc, on rentrait encore dans le vestiaire, on se disait, ça recommence encore. Non, ça n'a pas été facile et aujourd'hui, je pense que le coach a trouvé l'équilibre. Quand il est arrivé, Clinton Matan n'a pas joué. C'était à cause de la blessure ? C'était à cause de quoi ? On sait que ça a été un peu, c'était un peu tendaxe. C'était un peu tendu Clinton avec le coach quand il est arrivé. Après, je suis quelqu'un qui, ouais, tout le monde veut jouer donc le premier match à Genk, lorsque je n'ai pas débuté, j'étais déçu mais je respecte son choix. Et après, il est mieux placé parce que des fois, en tant que joueur, tu n'es pas toujours objectif. Et il était mieux placé pour savoir si pour lui, dans ce système-là, c'était mieux de me faire commencer ou pas, ou contre Genk, s'il voulait jouer plus offensif, défensif. Après, c'est sa décision et je la respecte. Mais vous êtes franc. À quatre derrière, qui est meilleur au poste d'arrière-droit ? Clinton Matta, Denis Sodeuil ou Boukaneur ? Non, objectivement. Non, objectivement, que ce soit à quatre, pour moi, voilà, je reste... Après, ce n'est pas objectif si j'ai dit de moi-même. C'est votre ressenti à vous, c'est votre ressenti à vous. Pour mon ressenti à moi, à quatre, je fais partie des meilleurs. Vous méritez votre place. À trois, pour moi, je suis le meilleur de Belgique. C'est très clair. C'est très clair. C'est aussi la vie. Il faut pouvoir le dire. Il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Clinton, ça avait d'ailleurs tapé dans l'œil de Roberto Martinez. Séverine, on y reviendra tout à l'heure. On en parlera d'ailleurs, exactement. Je voulais savoir, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence de niveau entre cette saison vous voulez dire avec Clément ou avec Oufkens ? Alors, non, avec Oufkens. Avec Oufkens ? Et aussi avec Clément. D'abord avec Oufkens. Comment je pourrais dire ? Ce n'est pas un piège. Non, je sais. À nouveau, c'est un ressenti. Non, c'est un ressenti. Après, je pense qu'avec Oufkens, on avait un football plus direct. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Avec Oufkens, c'était un football plus direct que d'essayer de reconstruire par derrière. Pour lui, le plus important, c'était essayer de mettre la pression directement en essayant de jouer dans l'espace. Et avec le coach ici, il a instauré sa philosophie, sa façon de jouer en jouant, en construisant par derrière. Mais je pense que dans la situation dans laquelle on était, on avait besoin juste de points et de pouvoir essayer d'avoir d'occasion et de marquer le plus vite possible. Et par rapport à Philippe Clément ? Oui, c'était un autre système avec Philippe Clément. C'était, il y avait, je veux dire, plus, Philippe Clément était plus, il donnait plus de liberté. Par exemple, comme un gars comme Noah, il lui donnait vraiment la liberté, bouge où tu veux. et je pense que c'est aussi l'année sous Clément où il était vraiment au top de sa forme. Et vous vous identifiez plus, vous personnellement, à quel type d'entraîneur ? On rappelle que le coach auquel vous avez le plus joué, c'est Philippe Clément, centre de match. C'est clair, mais après, il y a eu aussi Alfred, le coach, Alfred Schröder, oui, qui j'aimais beaucoup aussi, qui avait aussi un football direct et voilà, mais il était franc, il était franc et quand il y a quelque chose qui n'allait pas, pardon, il venait directement te trouver où t'en parler. Après, j'ai eu, je peux dire, je vais dire, Alfred, Alfred, Léco, Clément et je vais dire Oufkens aussi et là, maintenant, qu'on n'y repasse à trois pour l'instant, le coach. Sinon, il n'était même pas dans le classement si vous étiez resté à quatre. Non, ce n'est pas ça, c'est qu'après, il faut être aussi honnête, tu joues moins, donc ça veut dire que peut-être que, voilà, tu n'es peut-être pas le profil qu'il préfère ou qu'il aime, donc il faut accepter, c'est les choses qui font partie du football. D'ailleurs, tu viens de me faire une passe décisive de qualité, j'ai dit. Exactement, on a posé des questions aux abonnés s'ils avaient des questions à vous poser et une des questions, c'était notamment quelle saison ou sous quelle coach vous trouvez que Bruges avait été le plus fort depuis que vous êtes là ? Numéro un. Numéro un ? Oui. Et vous parlez aussi en termes de jeu qualité ? En tout cas, vous le ressenti ou tiens vraiment que le Bruges a assis son autorité, vraiment. Vous vous êtes dit là. Là-haut, on est intouchable. Vous pouvez venir les gars. C'est ça, on vous attend. Je vais dire, j'hésite entre deux parce qu'avec l'écho, c'était aussi, en pleurs, c'était incroyable mais il y avait cette pression et je vais dire avec Clément aussi dans la première année, on était intouchable et pour moi avec Alfred. Avec Alfred, on était même à un point où on arrivait le jour de match sans pression. On savait qu'on allait gagner. Quel sentiment ! Que même quand on arrivait au play-off, on savait qu'on allait gagner. Chaque match, chaque match, on se trouvait les yeux fermés. On en parle même avec Andreas et Noa. On se dit, tu te souviens ? Je me souviens, on a joué au Berscott. On est arrivé tranquille mais toujours en respectant l'adversaire. mais sans se dire que ça va être difficile. On est arrivé, on jouait notre match, on rentrait, on était tous contents. Mais chaque match, il n'y a pas eu un match où on se dit ça va être difficile ou peut-être le match à l'Union où on savait qu'il fallait absolument gagner. mais dès qu'on a pris les trois points là-bas à la maison avec l'ambiance on savait qu'on allait gagner. Et au moment du titre qui s'approchait, les play-offs, le pénalty de Wanzer, il n'y a pas un moment donné où vous vous êtes dit ouf, si l'un de ces marques-là... Vous souriez en fait, c'est plutôt ça que vous vous dites. Aussi, mais tu dis aussi que la saison se jouait là. La saison se jouait là. Mais quand je regarde encore son pénalty, je me souviens qu'il n'était pas vraiment confiant. Elle n'était pas vraiment... Et vous l'aviez senti ça ? C'était une pression énorme ce match-là, je me souviens. Et pour nous, le plus important c'était de gagner ou même match nul ou gagner. Mais on ne pouvait pas perdre. On savait qu'à la maison ça allait être différent mais avec Walfred des fois même on se disait on joue contre qui cette semaine ? Tellement qu'on était confiants. Mais tout en respectant l'adversaire, on était tellement confiants. Sûr de vos qualités. Oui, oui. Vous respectez l'adversaire mais vous ne savez même pas contre qui vous jouez. Non, mais dans le sens... C'est une façon de dire qu'on avait peur de personne. C'est ça. Il y a une deuxième question. Par rapport à ça, quel jeune talent que nous on ne connaît pas spécialement vous impressionne le plus à l'entraînement ? À l'entraînement ? Nous, ça. Ça va être un grand, grand, grand joueur. Vraiment. Il a tout. Accélération, pied gauche, pied droit. Même Côte-Gande, dès qu'il est rentré, il n'a pas peur. Il prend le ballon, il fixe. Non, c'est... Et moi, je pense que dès qu'il est venu sous Clément, j'avais même dit à la direction, j'avais dit nous, ça, ça va être un grand joueur. Et même Noah, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Noah, il continue à dire le jour où, voilà, je partirai, c'est moi qui donnerai mon numéro 10. Ah, carrément ? Ouais, 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 il est vraiment fort. Il y a une... Tout le monde est unanime par rapport à lui dans le vestiaire ? Ouais, il est trop fort. J'attends comment vous dites ça. Mais il n'a que 17 ans. 17, 18. Ouais, 17 ou 18. Ouais, il est vraiment fort. Et même pour que moi, même moi, je dise, des fois, l'entraînement, il me pose problème parce que les 5 premiers mètres balle au pied, c'est incroyable. Il est plus rapide avec le ballon que sans ballon. C'est bizarre. Il vaut plus de problèmes qu'Mbappé en Ligue des Champions, nous, ça. Après Mbappé, ça reste Mbappé. Ouais, c'est pas loin. Il est vraiment, vraiment fort. Vous verrez, vous en entendrez parler. On va observer tout ça. Mais d'ailleurs, deuxième passe-dé, Jérémy, incroyable. La Champions League, c'est une des satisfactions de la saison de fils, cette Champions League. Qu'est-ce que ça fait d'être un acteur sur la scène européenne ? Il y a une pression ? Quel sentiment vous avez ? Il y a toujours cette pression-là de pouvoir disputer la Champions League ou faire partie des groupes et c'est une chance inouïe. Et des fois, même moi, je ne me rends pas compte que j'ai pu la jouer autant de fois ou même des fois, j'en parle avec, c'est même des fois des amis à moi qui me disent c'est même bien que tu ne te rends pas compte et ça prouve que pour toi, tu es en train juste de continuer à vivre le rêve et ce qui t'arrive. Mais il me dit t'as autant de matchs en Ligue des Champions, t'as joué un match en huitième de finale, t'as été trois fois champion. Donc des fois, c'est mes amis qui me font rendre compte de ce que j'ai déjà accompli. Sinon pour moi, c'est peut-être normal, j'ai fait juste mon travail. Et le club a pris en plus une dimension internationale. Tout le monde sait qu'il y a le club Bruges de par ces parcours-là, c'est assez gratifiant. Non, non, c'est clair. En plus, cette année, on peut dire ce qu'on veut. Bruges a vraiment performé en Ligue des Champions, que ce soit même ici à domicile, à Porto, contre Porto ici à domicile, ça a été un jour sans, mais je me souviens à l'Atletico Madrid où je rentre, mais je rentre sur une jambe parce que à ce moment-là, ma cheville n'était pas encore rétablie. Mais tu rentres et tu te dis, ce n'est pas le moment de douter, tu dois courir et tu dois faire les efforts qu'il faut parce qu'on était déjà à 10 et on savait que c'était la qualif. Oui, il y a le match retour face à Benfica, vous avez été battu 2-0 à l'aller. Vous croyez encore à une qualification ? Pour vous dire la vérité, après, avec l'expérience que j'ai et tout ce que j'ai pu voir dans le foot, le foot, tout est possible. Tu marques un goal, ça change tout. Ça change tout comme ça peut être positif de notre côté comme pour eux, ils marquent et tu sais que c'est mort, mais tout est possible et on le voit bien encore aujourd'hui en Ligue des Champions où tu te dis le meilleur match, je regarde encore Liverpool-Réal de Madrid. Ah là là, 2-5. J'écrivais avec mon meilleur ami, Jonathan Benteke, il me dit Liverpool, il gagne 2-0 et je lui dis ah mais Madrid, ils aiment ça. Ils aiment se mettre dans cette position-là. Après, je vois 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, je lui dis regarde Madrid. Ça prouve encore dans le football, tout est possible. Si tu y crois, mais si tu vas sur le terrain et que tu y crois mais tu n'y crois pas. Est-ce que le groupe y croit honnêtement pour ce match retour de Ligue des Champions parce que le handicap il est là à Clinton. Deux buts face à Benfica, avec tout le respect, ce n'est pas au stand en face. Non, c'est clair. Après, tu vas là, tu dis ok, tu as perdu 2-0, donc tu sais que c'est un de tes derniers matchs on va dire si tu ne te qualifies pas en Europe. Donc autant tout donner et quitter si tu dois quitter la compétition européenne dans la beauté. Donc tu joues un peu, je vais dire sans pression, mais en sachant aussi que tu peux te qualifier. Vous avez tout donné. Il y a une question d'un abonné par rapport à ça. Comment vous pouvez, est-ce que vous pouvez expliquer l'influence que ce soit au niveau de l'énergie physique ou mentale d'une campagne en Ligue des Champions réussie, donc comme ce que vous êtes en train de faire. Et donc c'est l'impact que ça a sur le championnat par rapport à une campagne où vous arrêtez au niveau des poules. Après, c'est fini. Est-ce qu'il y a une vraie différence ? À quel point ça influence le championnat ? Tu sais que quand tu continues, il y a plus de matchs. Donc tu sais qu'aussi, physiquement, ça va te prendre beaucoup plus d'énergie, que ce soit mentale et aussi au niveau de ton corps. Et après, là, c'est la première année vraiment qu'on passe les poules. Et je veux dire, les autres années où on n'était pas qualifiés, tu sens que tu es déçu, mais après, quand tu sais que ce n'est pas mérité, tu passes à autre chose. Je me souviens encore contre... C'était City, Leipzig, PSG ? Oui. Où là, vraiment, on ramasse. On ramasse contre Leipzig alors qu'on avait tout en main. Et là, après, c'était vraiment un gros coup au mental. et puisqu'après, on avait un match de championnat où on savait qu'on ne pouvait pas... Ah, on ne pouvait pas perdre. Tu devais absolument gagner ce match-là pour pouvoir te remettre en confiance. Passe décisive de Clinton Matard, reprise de volet de Jérôme par rapport à Mbappé. On en parlait, mais Mbappé, quand vous êtes en face-à-face avec lui, vous êtes le meilleur défenseur de Belgique, Clinton, vous vous retrouvez face au meilleur joueur du monde. Il faut dire les choses. Oui, c'est clair. Il se passe quoi dans la tête ? On prépare différemment, on regarde des vidéos, on se stresse un petit peu. On se dit, oh là, ça va faire mal. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais regardé de vidéo de mon opponent, que ce soit en Ligue des Champions ou même en championnat. Et ce n'est pas pour être arrogant parce que ce n'est pas ma... Je n'ai jamais fait ça. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Et je joue avec mon feeling. Et au final, je me souviens aussi le match à Montréal. Je me souviens le match au Montréal. Je jouais avec mon feeling. Et ce match-là, je le sens. Je pense que j'avais dit à aussi un de mes amis, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. Et pourtant, c'était la première fois. Je me souviens, j'arrive dans le stade. Tu as des grands yeux, tu es comme un enfant. Et tu dis, tu ne réalises pas. Tu ne réalises pas. Mais tu rentres sur le terrain et tu te dis, OK, c'est un humain, je suis un humain, il a deux jambes, deux bras. Et là, c'est mental. C'est celui qui va... Prendre le dessus. Prendre le dessus mentalement. Comment vous entretenez votre vitesse ? Ça, ça se travaille ? Au risque de perdre un petit peu ? Après, j'ai toujours eu ma vitesse. J'ai toujours eu ma vitesse. Et si, admettons, aujourd'hui, je devais la perdre, alors je ne joue plus sur mon jeu de corps et plus je joue beaucoup avec mon corps. Et j'arrive bien vraiment à jouer avec mon corps, m'appuyer sur l'adversaire, pouvoir sortir sur certaines situations et aussi sur ma... mon intelligence de jeu. J'arrive aussi, aussi des fois, à anticiper. Puisque comme j'étais aussi un élément offensif avant, je peux aussi des fois anticiper. Mais on va en parler, ça va être intéressant aussi. d'ailleurs, c'est un des sujets. Mais je voulais revenir sur une déclaration que vous avez faite en fin de saison dernière. Vous avez dit, je devais devenir maçon et je me retrouve avec trois titres consécutifs. Expliquez-nous un petit peu, c'est quoi cette histoire ? C'est la vérité. À la base, je devais... Ce n'était pas le plan de devenir professionnel. Pour moi, lorsque j'étais gamin, mes parents sont partis m'inscrire au foot parce que j'avais trop d'énergie. Et ils se sont dit, on va l'inscrire dans quelque chose. À la limite, il peut se défouler et pouvoir aussi, dès qu'ils rentrent à la maison, avoir moins d'énergie. Et j'ai commencé à jouer au foot. C'était à cinq minutes, donc j'allais à pied avec mon père. et... Rappelez-nous où vous avez commencé. À Baptiste. À Baptiste. Oui. Oui, j'allais à pied. J'allais juste pour m'amuser. Pour moi, c'était le... Pour moi, c'était le plus important. Et des fois, même, on en parle dans le VCR. C'était les meilleures années de nos vies lorsqu'on était gamins. En plus, les matchs étaient le dimanche à 9h du matin. Et non, c'était super chouette. Et puis après, au fil des années, tu vois que, OK, ça avance bien. Et puis, à l'âge de, je crois, 13 ans, je pense. 13, 14. Je suis à El Saud, donc c'est un club en provincial. Et puis, j'avais un ami qui jouait à Vision en 3e division en nationaux. Et je lui ai demandé « Il n'y a pas de moi de venir faire des tests ? » Et il me dit « Tu peux, c'est la période. » Et je lui ai dit « OK, je prends mon sac, je vais faire les tests. » Et je fais les tests. Et on me dit « OK, tu peux venir. » Après quelques semaines, on me dit « OK, c'est bon, tu peux venir. » Et entre-temps, je lui ai dit « El Saud, je ne saurais pas venir. » Etc. Et donc, je joue là-bas, je crois, deux ans. Et puis après, Eupen, mon dans première division. Et là, je prends mon sac encore tout seul et je vais toquer à la porte d'Eupen en jeune. Et je lui demande pour faire les tests et il me dit « OK ». Vous osez, vous n'avez pas peur ? Tout seul avec le sac. Oui, mais je veux dire, j'étais avec mon père. Oui, je suis en train de me dire « Bon. » Non, je vais dire, c'est pas trop de parler. C'est à Eupen. C'est à Eupen. Donc, j'arrive à Eupen et je me... Je serais toujours reconnaissant vers ce coach, c'était Pinot. Et là, c'était en U19. Donc, j'arrive et je demande pour faire les tests et on me dit « OK, on fait un match test. » Et à ce moment-là, je jouais 6. Donc, on fait un match test et je joue super bien. Et puis, on nous dit « OK, le lendemain, on a un match à Walkenrad. » Et donc, je vais au match et je suis stressé puisque pour moi, c'était vraiment une chance où tu te dis « OK, tu vas pouvoir jouer contre Andralex Standard mais les jeunes. » je vais au match et je fais le match et là, il me met en 10. Et là, il me met en 10 et du coup, là, je fais une grosse première mi-temps et avant le match, il dit « Écoutez, je ne pourrais pas vous dire directement s'il y a des joueurs qui vont signer ou pas, etc. Mais vous recevrez un appel. » Et je me souviens, dès qu'il a dit ça, j'avais un mauvais feeling puisque en jeune, lorsque j'étais à El Saud, le Standard m'appelait, m'a appelé pendant trois années consécutives pour faire les tests et chaque fois j'allais, on me disait non. On me disait à chaque fois « Non, non, pas assez, pas assez. » Et jusqu'à la dernière année, ils m'ont demandé, j'ai dit « Je ne vais plus. » Et après, donc, j'ai été à… À Charleroi ? Non, à Eupen. Après Eupen, Charleroi. Donc, je fais la première année avec lui et puis la deuxième année, Marc Segato arrive. Lui aussi, un coach qui m'a beaucoup aidé aussi dans ma carrière. On est toujours en contact, que ce soit avec les deux coachs. Son nom est Tintin, lui. Ce n'était pas son surnom. Non, ça, c'est Tintin, le coach. Ça, c'est le coach de la première équipe. Et Marc Segato arrive et là, je jouais six. Et il vient, il me dit « Tu vas jouer 11 ? » Mais moi, je ne comprenais pas. Il me dit « Tu vas jouer 11 ? » J'ai dit « Qu'est-ce que moi ? » Et je ne voulais pas. Et on s'est un peu chamaillés de temps en temps, mais j'étais en réserve à ce moment-là. Mais il savait pourquoi il m'était là. Parce qu'il savait qu'en équipe première, là, ils étaient redescendus en deuxième division, je pense, ou en première division, je ne sais plus. Mais il savait qu'il y avait une place à prendre. Et du coup, j'ai fait six mois avec lui et direct, j'étais en pro. Et là, c'est le bref qui commence. Et là, tu arrives en pro, il était en deuxième division. Donc, j'ai joué avec Enes Aglique, Fazliko Cabas, Roméo Debeff, Valentin Goffin, Kevin Kiss, Luigi Vaccaro et Joseph Bersa aussi qui étaient là. Donc, il y a eu ce déclic là où tu arrives en pro. Mais j'avais un contrat semi-professionnel. Mais l'histoire est dingue, Séverine, parce que Clinton n'a pas de formation. C'est incroyable. Là où tout le monde, on voit avec les académies à Underleague, à Everskaren qui sortent les deux coups, ils ont tous techniquement un truc en plus. Vous, vous êtes aujourd'hui le meilleur défenseur de Belgique en n'ayant pas de formation. Ça a été difficile, c'est encore difficile aujourd'hui. Vous parlez de feeling tout à l'heure. C'est vraiment un sac que vous carburez. Oui, après, tu apprends tous les jours. Des fois, quand je regarde aussi les mains, je regarde le positionnement des défenseurs, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Et je me dis, si ça m'arrive, je sais comment je pourrais positionner mon corps, etc. Donc, tu apprends tous les jours. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu de formation que ce soit en jeune. Et des fois, je l'ai aussi ressenti, que ce soit dans les choses de coordination. J'ai ressenti aussi parfois ce manque de formation que tu as dès le plus jeune âge quand tu apprends tout ce qui est l'échelle, la coordination, etc. Puisqu'avant, je démarrais directement avec des grands pas et encore, même encore aujourd'hui. Pour moi, j'ai l'impression que je suis plus rapide dès que je démarre avec des grands pas parce que j'arrive directement à pouvoir être sur l'adversaire alors qu'on dit toujours de commencer avec des petits pas pour pouvoir être plus rapide par après. Donc, vous faites votre formation en pleine carrière. Après, ça a été... Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Donc, ça se fait comme ça. Et puis, après, quand j'arrive à Open en 10e division, là, l'histoire commence. Après Open, vous allez à Charleroi ? À Charleroi, oui. J'avais... À ce moment-là, Charleroi. Et j'arrive à Charleroi. Et pour moi, jamais de la vie, je me serais dit un jour, je jouais en 1re division. donc, on va faire... J'arrive la première année à Charleroi et là, tu étais impressionné, tu arrives au vestu de Charleroi, tu vois, voilà, des joueurs qui ont je ne sais pas combien de matchs. et la première année, ça a été dur. Parce qu'on rappelle qu'à Open, c'était en D2. C'est ça. Là, il n'y avait pas encore eu la D1. Adaptation complète, en fait, à Charleroi. Oui. Tu vis seul. Et là, c'était ma joue à ce moment-là. Tu vis seul et tu arrives dans un groupe que tu ne connais pas. Tu dois te faire ta place. Et je n'arrivais pas à m'exprimer, en fait. à l'entraînement, j'étais libre, mais en match, je n'arrivais pas à m'exprimer. Et ça m'a pris du temps de pouvoir vraiment m'exprimer à 100%. Puis, après, Félice m'a aussi bien utilisé, il m'a lancé aussi au bon moment. Mais entre-temps, parce qu'aujourd'hui, on voit, à Clinton, il a brûlé, il a fait tout ça. Bon, ce n'est pas tous les sacrifices que j'ai dû faire. Combien de fois j'ai dû aller à Créanen, je me souviens, pour aller travailler avec un préparateur physique, que ce soit pour mon corps, mais aussi pour pouvoir être plus puissant, rapide. J'ai fait des mois et des mois. À ce moment-là, j'allais avec Parfait Mananda, Francine Senganga et Jonathan Benteguet aussi venaient. J'ai galéré pour pouvoir vraiment sortir de là. Mais quand Clinton, aujourd'hui, du club de Bruges, regarde le petit Clinton qui était sur le terrain, petit Rochin, qu'est-ce qu'il a envie de dire, le Clinton d'aujourd'hui, à ce petit Clinton-là ? Il a juste envie de dire de ne pas presser les choses et de, voilà, aujourd'hui, de croire, parce que tu peux croire, mais si tu ne fais rien, ça ne vient pas. Donc, de croire en ce que tu veux faire et ne laisse aucune personne te dire que tu ne peux pas parce que avant que je quitte viser pour aller à Open, j'ai eu un coach qui m'a dit on n'y va pas, tu es trop vieux, tu ne pourras pas, etc. Mais si, à ce moment-là, je n'étais pas déterminé à y aller et que je l'écoutais, aujourd'hui, je ne serais pas là, assis en train de vous parler. Et le premier match en D1, il y a encore la date qui est gravée ou pas ? Le 2 novembre, non ? Le 2 novembre 2014. Oui, je me souviens, face à qui, Clinton ? Bruges. Incroyable, on dirait que la boucle est bouclée. Non, et là, ce match-là, je me souviens, Félici vient et il me dit tu vas commencer contre Bruges. Et là, je me dis, ouais, comme ça. Il me dit, la veille, il me dit, tu vas commencer contre Bruges. Et là, je commence à avoir une pression, mais de dingue. Et là, je me dis, oh là 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 là, je vais commencer contre Bruges. Et là, tu dis, mais c'est un magnifique cadeau, mais je me dis aussi, c'est un cadeau empoisonné. Parce que tu te rates. Je suis à la cave, tu réussites et... sur les tablettes de Bruges. C'est ça. Pas les tablettes de Bruges, mais tu te dis quand même que, ah ouais, tu es lancé. C'est quelqu'un, voilà. Mais j'étais confiant. Parce que, même quand je ne jouais pas, et là, il y a beaucoup de mes anciens collègues qui vous le diront, même quand je ne jouais pas, j'étais un bosseur. Donc au final, c'était le mérite de ce que j'ai fait à côté, que Félici m'a offert. Et dès que je suis arrivé sur le terrain, pour vous dire la vérité, j'ai une première occasion qui arrive et je crois que je la manque. Et après, je trottine et je reviens et je me dis, en fait, c'est ça, je joue un D1. Parce que je ne réalisais toujours pas que j'étais sur un terrain D1, que j'ai joué contre Bruges. Et après, tout a été vite, j'ai commencé juste à m'amuser. Mais j'étais comme... Vous voyez, quand vous gardez un animal enfermé dans une cage et qu'on vous libère... Pour moi, c'était... Là, je vais vraiment me défouler. Et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment pris plaisir. Vous êtes encore en contact avec Félici Mazzou? Oui. Oui, je lui ai écrit parfois. Lorsqu'il a aussi perdu sa maman, je lui avais envoyé toutes mes condoléances ou quand c'est son anniversaire. Je prends le temps aussi d'écrire. Avant un match, non? Avant un match? Entre si vous jouez, par exemple... Quand vous retrouvez Félici? Oui. Non, pas forcément. Des fois, c'est... Voilà, en semaine, j'ai une petite pensée pour lui et j'écris. Il y a des questions d'abonnés qui... Enfin, vous avez 30 ans. Oui. Ils demandent si une carrière à l'étranger est envisageable, si ça fait partie de vos objectifs et pourquoi vous n'êtes jamais parti à l'étranger. Parce que les installations du club de Bruges sont géniales. On n'a pas pu partir non plus. Vous aussi, voilà, c'est ça. Vous avez pu le voir. Non, mais après, comme je disais, quand je suis arrivé à Bruges, pour moi, c'était déjà aussi là que... J'allais parler en anglais. C'est bon. Pour moi, c'était comme... Je vais dire un rêve. Parce que jamais de la... Si tu m'avais dit avant que je commence que j'allais terminer à Bruges, que j'aurais... Que j'aurais... Voilà. Puis, je joue aussi à Gang, je t'aurais dit jamais de la vie. Mais jamais. Donc, les gens qui disent aujourd'hui, je savais qu'il allait percer. Je crois pas. Personne. Même moi, le premier. Mais mon père croyait plus en moi que moi-même. Tu te rends compte ? Et aujourd'hui, papa, il dit quoi, Clinton ? Tu as encore le potentiel pour faire plus ou alors ? Parce que voilà. C'est une question... Il y a peut-être encore un plafond à traverser. Ouais, mais après, t'arrives à un âge où aujourd'hui, tu peux pas partir pour partir. C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, si j'avais 22 ans, là, tu te dis, OK, je vais aller essayer. Si ça va pas, tu peux toujours revenir. Mais tu peux pas partir pour partir. À un moment donné, tu dois aussi être stable dans ta tête et réaliste. Si tu pars, ça doit au moins avoir du sens. Parce que si je peux aller jouer à la 16e place, ça m'intéresse pas. Je préfère rester à Bruges. Chaque année, je joue le titre de champion et la Champions League. Et ce qui n'est pas donné à tout le monde. T'as plein de joueurs qui font des carrières incroyables et ils n'ont jamais joué de Champions League. Et le Qatar et autres comme fin de carrière ? Non, après, je suis encore jeune. Je ne m'ai compris. Je veux dire, je n'y pense même pas. Après, si ça vient lorsqu'il est à 34, 35, c'est différent. Il y a une question qui demandait si David Pellet vous manquait. Je l'ai connu aussi à Charleroi. À Charleroi, je me souviens, il utilisait souvent avec Clément Thaimont. Clément Thaimont avec Damien Marc, ils étaient souvent ensemble. On a eu des bons moments. On a eu des bons moments et je me souviens qu'à Charleroi, c'était aussi une famille. Clinton, il y a un moment donné aussi dans la carrière, vous avez refusé Anderlecht ? Oui. C'est dingue. Oui, je n'aurais jamais cru. Un jour, sans savoir que j'allais faire cette carrière-là, un jour refusé puisque à l'époque, Anderlecht, à ce moment-là, il était plusieurs fois champion. J'ai refusé pour des raisons que moi, je sais et qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes aussi ont pu comprendre. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix. Quand je vois aujourd'hui ma carrière et ce que j'ai pu gagner avec Bruges, je suis content d'avoir fait ce choix. Mais c'était quoi ? Vous ne vous sentiez pas aimé, pas bien ? Vous sentiez que ce n'était pas sain ? Non, ce n'est pas aimé, comme je dis. C'est vraiment un sujet quand même assez sensible parce que beaucoup de gens peuvent l'interpréter mal ou quoi que ça. Je me souviens à l'époque, on pensait que j'étais arrogant parce que j'avais refusé ou on disait que c'était l'aspect financier alors que ce n'était pas ça. Pour moi, c'était juste le ressenti et je ne le sentais pas. Et à Bruges, dès que je suis venu, j'ai pu directement sentir le projet. Jérémien, on peut parler de votre père. Comme votre père, vous avez décidé de porter le maillot d'Angola. Ça représente quoi pour vous ? Ça représente aussi beaucoup. Ça représente beaucoup. Et il y a eu beaucoup de questions à ce niveau-là. J'aurais pu jouer pour l'équipe nationale belge. On vous attendait, nous. C'est ça. Et Roberto Martinez aussi. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, si je vous demandais Clinton le matin, pensez-vous qu'il allait faire ce genre de carrière-là ? Qu'est-ce que vous auriez dit ? Non ? Mais après l'interview de là maintenant, j'aurais répondu oui. Non, mais sans me connaître. Vous semblez déterminé. Sans me connaître, mais à ce moment-là, j'étais à Charderoy. Je venais de commencer. Si vous t'aviez posé cette question-là, est-ce que j'arriverais à Bruges ? Je t'aurais dit non. Donc personne ne pouvait savoir que tout pouvait changer. Même votre papa. Même mon papa à ce moment-là. Personne ne pouvait savoir. Des regrets ? Non, parce qu'aujourd'hui, vous savez, ça m'a ouvert... Parce que quand vous vivez des expériences, ça vous change. Aujourd'hui, j'ai cette maturité-là par rapport aux expériences. Et les expériences, tu ne peux pas les acheter. Et le fait d'aller en Afrique, d'aller en Angola, etc., ça m'a ouvert beaucoup les choses. Et c'est ça qui me permet aussi où j'ai beaucoup de personnes qui m'apprécient aussi par rapport à mon humilité, à ma façon d'être. Parce que tu vois des choses qui te marquent. Tu vois des choses qui te marquent. J'ai vu des personnes qui n'avaient plus de jambes et qui galéraient. des enfants qui essayent de survivre, des enfants qui ont l'âge de mon petit-neveu qui essayent de survivre pour pouvoir nourrir leur famille. Ils ont déjà des responsabilités à cet âge-là. Donc, c'est des choses qui vous marquent. Et quand tu reviens en Belgique, tu te dis, ouais, ce que j'ai vu là, c'est quand même hard. Et... Ça remet les pieds sur terre, en fait. Ouais, beaucoup, 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 beaucoup. Et nous, on était juste de passage. Pour nous, c'était juste, on arrive, on joue notre match et on va rentrer. Donc, c'est comme si le film allait se couper des conquêtes. Mais eux, ils le vivent au quotidien. Vous êtes quelqu'un de sensible, Clinton ? Je pense, ouais. Ouais, beaucoup. Je me soucie aussi beaucoup des autres. et c'est... Ça va... Je ne vais pas changer ma façon d'être. J'ai toujours été comme ça aussi. Vous demandez même dans le vestiaire ici à Bruges. On vous dira, je suis quelqu'un qui aime aussi, voilà, prendre la température avec certains joueurs. Si je vois qu'ils ne sont pas bien sur le terrain, je parle. Ndangala disait à Clinton Matas, c'est un clown. Bah, clown, après, t'as... Dans le bon sens du terme. Ouais, ouais, je veux dire... Après, t'as le... Tu peux te faire passer pour un clown, mais après, sur le terrain, quand t'arrives avec du montre... Sérieux, on est là. Là, je pense que... On peut se regarder à la fin du match et se demander qui a été le clown. Donc, après, ça... Comme vous dites, dans le bon sens du terme, je suis quelqu'un qui est joyeux, qui est... C'est ça. C'est hyper solaire. Ouais. Dès que vous êtes rentré ici, on l'a directement marqué de sourire. Même là... Non, mais après, c'est de ma façon d'être et c'est... Je pense que c'est mon... Je veux dire... Ma force aujourd'hui. J'ai lu quelque chose. Dites-moi si c'est vrai. Vous portez votre prénom en référence à Bill Clinton. Ouais. C'est vrai ? Est-ce que vous êtes né le même jour de sa... J'ai de la chance. Imaginez-vous si c'était George Bush. Peut-être que j'aurais dit... Si c'était George Bush, aujourd'hui, je vais m'appeler George. On aime beaucoup Clinton. Mais c'est incroyable. C'est ça que vous avez même fait une petite carrière politique. Je ne vais pas dire politique, mais c'est... Parce que je viens d'un petit village aussi. J'habitais à Verviers puis j'ai déménagé dans un petit village. Et là, c'est aussi quelque chose qui me tenait à cœur de pouvoir changer les choses puisque moi, comment j'ai pu, voilà, vraiment progresser à jouer au foot ? Je prenais mon ballon. Il y avait un grand mur devant chez mes parents. Et j'avais pris une craie et j'avais dessiné un goal. Et tous les jours après l'école, je prenais mon ballon. C'était des ballons... Il y avait des ballons plastiques et des ballons queer. Nous, on disait les ballons queer à ce moment-là. et je frappais pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit pendant des heures et des heures et des heures et je faisais ça tout le temps. Et dès qu'on avait des tournois interscolaires, etc., on gagnait toujours. Des fois, je prenais le ballon et je driblais tout le monde. Ah non, c'est... C'est quelque chose qui me tenait à cœur de pouvoir changer certaines choses et donner des meilleures infrastructures pour certains jeunes. Parce que je ne sais pas si vous connaissez les terrains synthétiques ou... Vous avez les parois... Tout à fait. Les fives. Moi, j'avais un five et des fois, j'allais jouer avec un pote et je faisais du goal à goal. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Oui. Vous frappez. Donc, il n'y a pas de gardien. Vous ne pouvez pas utiliser les mains et vous frappez. Et là, aujourd'hui, il n'y est plus. Alors que moi, j'ai vraiment, vraiment progressé là. Vous voulez vraiment avoir un impact, en fait, sur... Et toujours maintenant, j'aimerais bien... Toujours maintenant, j'en parle encore avec mon meilleur ami. Je dis toujours, voilà, plus tard, il faudrait vraiment qu'on pense à faire quelque chose qui impacte, mais pas quelque chose juste pour faire, mais quelque chose qui va aider... Qui va changer les choses. Qui va changer les choses et aider certaines... Certaines personnes à pouvoir, voilà, progresser ou mieux se former dans n'importe quel domaine. On pourrait vous écouter pendant des heures, mais je ne sais pas si tu as une dernière question. Oui, mais je voulais savoir... Parfois, vous faites le petit V ou le petit 2. C'est plus un V et Clinton comme célébration parfois aussi. On vous voit souvent faire ça. Ça a quoi comme symbolique ? Pendant le match ? Non, mais parfois sur des photos, sur Instagram... Oh non, c'est juste chill. Chill. Ah, c'est ça. Pour être cool. C'est pas le V du verger. On sait que c'est... Non, non, non. Ah, j'ai joué là-bas. J'ai été là aussi, beaucoup avec... Un peu coût ? Oui, un peu coût. Que ce soit Sambi, à ce moment-là, il était là. Il était super jeune. Mais tu voyais déjà qu'il allait être super bon. Il y avait beaucoup Dolimenga... Parce qu'on a tous grandi à Verviers. Moi, je suis né à Verviers. On est tous de là. Donc, on a tous, voilà, joué ensemble, fait des fives, fait des tournois, etc. Donc, non, c'est... C'est bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Franchement, on a appris beaucoup de choses. Et ne changez pas. Restez comme vous. Non, non, non. Surtout pas. Le sourire positif. Je pense que c'est la clé. Et merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, je pense que ça a été aussi un chouette moment ensemble. Et j'ai aussi aimé cette interview pour pouvoir partager mon feeling. Et j'espère que, voilà, les personnes qui le verront et écouteront, apprécieront aussi. Je pense que peu importe les plateformes, Séverine, que ce soit en vidéo, que ce soit en audio, je pense que les ondes positives et solaires que dégage Clinton Matta sont arrivées jusqu'aux oreilles, jusqu'aux yeux, jusqu'au cœur. Franchement, très bon moment, très belle personnalité. Merci beaucoup pour le partage et pour l'honnêteté, la transparence. Merci beaucoup, Jérémy. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada